Nous allons reprendre pour les deux dernières interventions de ce colloque consacré aux douaniers Rousseau avec une incursion dans le domaine de l'histoire naturelle et d'abord avec Jacques Cuisin qui est ingénieur de recherche et qui est titulaire d'un diplôme en écologie sur l'ostéologie. Je vous avoue qu'il pourra peut-être nous expliquer ce qu'est l'ostéologie, ce n'est peut-être pas le propos d'aujourd'hui, et d'un DESS en conservation préventive. Il est au Muséum national d'histoire naturelle depuis 1990. Aujourd'hui, il est en charge des ateliers de préparation et de restauration et de la conservation des collections. Ces champs d'investigation regardent la place de la taxidermie dans la société actuelle et c'est une des raisons pour lesquelles il nous rejoint aujourd'hui, car il nous apportera ses lumières sur la question de la peinture animalière d'Henri Rousseau. Peut-être pourra-t-il souligner la façon dont Rousseau ne cherche pas à être descriptif dans sa peinture, malgré une représentation parfois assez précise des espèces représentées. Je vous remercie vraiment Jacques Cuisin d'être avec nous aujourd'hui et nous aurons ensuite l'occasion de discuter, de dialoguer avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre introduction. Merci également de m'avoir invité et accueilli durant ces journées. Nous allons effectivement nous attarder quelques minutes, quelques 20 minutes, puisque le temps est précis. autour de ce qu'on pourrait qualifier la zoologie, enfin la manière dont on pourrait qualifier plus exactement la zoologie du douanier Rousseau, qui est assez variée finalement. Alors des variations naturelles, bon j'ai rassemblé de manière un peu artificielle et pardonnément à l'avance, je risque de me répéter par rapport à des intervenants précédents, mais probablement tel est le lot de tous ceux qui terminent un colloque, donc il y aura peut-être quelques redites. Mais en tout cas, des variations naturelles, des paysages qui sont assez variés. Je vous ai évidemment plutôt sélectionné des jungles, puisque tel est le thème de cet après-midi. Et effectivement, je pense que ça a déjà pu être souligné, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de couleurs, on a beaucoup de contrastes, on a beaucoup de presque de gaieté, quelque part, dans l'ensemble de ces tableaux. Encore une fois, ceux-ci rassemblés un peu ex abrupto. Beaucoup de scènes de forêts profondes, très peu de scènes avec des plans d'eau. J'en ai sélectionné une, qui est quand même assez intéressante. Alors ces variations naturelles, elles se complètent, ou en tout cas elles ne font pas, elles ne masquent pas la possibilité de représentation d'un monde un peu plus champêtre. Alors plus campagnard, on sait qu'Henri Rousseau était quand même, ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'urbain. Ce n'était pas quelqu'un qui a voyagé énormément. Mais en tout cas, il s'est quand même intéressé de temps en temps à autre chose que ce qui va nous préoccuper cet après-midi, à savoir les jungles. Et un Henri Rousseau champêtre, en quelque sorte, j'ai essayé de retracer la manière dont, enfin les sources d'inspiration de l'artiste. Alors effectivement, ces représentations de bovins, c'est un peu difficile de trouver une philogénie artistique, dans la mesure où, j'allais dire, une vache c'est une vache, les représentations ne manquaient pas. C'était des animaux qui à l'époque étaient quand même très familiers, donc il n'y avait pas d'hésitation à pouvoir les représenter sous une forme ou une autre. On a quand même, sur cet exemple de bovins domestiques, une grande staticité. Ce n'est pas un animal là qui est représenté, en train de se déplacer, ou dans une scène de vie, les deux sont quand même assez raides, quelque part. Sur l'inspiration naturaliste, je pense que vous aurez compris qu'on n'aura pas le temps de tout détailler. Il s'agit plutôt pour moi, à mon tour, d'esquisser quelques pistes et quelques, on va dire, grands axes qu'a pu à son tour parcourir Henri Rousseau. On sait qu'Henri Rousseau a beaucoup, beaucoup fréquenté le Jardin des Plantes, le Muséum d'Histoire Naturelle, à différentes époques, et on verra que la période, la grande période de peinture d'Henri Rousseau se situe aussi à la charnière de renouvellement très important au Muséum National. Il a également travaillé d'après des sources iconographiques disponibles à son époque, qui étaient quand même assez précises. On était enfin, je dirais, sortis de représentations, alors non pas naïves, mais en tout cas de représentations parfois fantaisistes, de la nature et des espèces qu'on y connaissait. Je vous ai choisi deux extraits de revues publiées à l'époque. Alors évidemment, les représentations sont un petit peu pâlies avec le temps, mais ce qui compte, c'est que vous voyez que le flamant rose qui est à gauche sur l'écran a quand même des pattes extrêmement longues. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, on est là sur un défaut de représentation anatomique qu'on ne va pas forcément retrouver dans la peinture du douanier, mais en tout cas, on a déjà quelque chose qui n'est pas très très juste. Le tigre également a quelques petits défauts, mais on ne va pas trop insister dessus. et j'ai fléché le profil en tout cas du museau parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Bouleversement au muséum. Je vous cite un passage de l'autobiographie dont vous avez peut-être déjà parlé durant ces deux jours, mais en tout cas, Henri Rousseau le dit lui-même, que ce n'est qu'à partir de 1885 qu'il a choisi véritablement la peinture et de se consacrer à son art. Alors en 1885, au Jardin des Plantes, on est en plein renouvellement puisque quelques années auparavant a été décidée la construction de nouvelles galeries de zoologie. Le chantier a commencé vers 1881, je crois, et en tout cas, il devait se terminer absolument pour l'exposition universelle de 1889. Alors une vue qui n'est pas datée, mais que j'estime être vers 1887 eu égard à l'état d'avancée du chantier, c'est-à-dire que vous avez l'actuelle grande galerie de l'évolution qui s'est appelée avant galerie de zoologie. Vous la voyez donc avec le bâti extérieur, les fenêtres ne sont pas encore posées, les pavillons latéraux sont encore en chantier échafaudés, donc je pense qu'on est relativement peu de temps avant l'ouverture. Jules André en était l'architecte, il a tenu son contrat, on va dire, de pouvoir ouvrir à la date dite. D'autres repères chronologiques, donc 1877, ça c'était les premiers coups de pioche, 1889, inauguration de la galerie, et puis 1898, donc là on est à la fin, pas à la fin complètement, on approche de la fin pour Henri Rousseau, inauguration de la galerie d'anatomie comparée, qui était la première représentation et surtout la première mise en scène de squelettes de grande dimension. C'est en 1898, au jardin des plantes, c'est la première présentation au public de ce qu'on appelle un cétacéum, c'est-à-dire un ensemble de squelettes de baleines. Ça n'avait jamais été montré avant, ou alors de manière isolée. Donc, autant de dates, si vous voulez, qui ont énormément compté pour l'inspiration et pour le travail d'Henri Rousseau, parce que 1889, une exposition universelle, il s'agissait quand même pour la France d'en mettre, entre guillemets, plein la vue également aux autres nations. Nous sommes en pleine période coloniale, ça a été souligné tout à l'heure, et donc ce qui veut dire qu'on va avoir également des nouveautés en termes de présentation, de collection et de taxidermie. Le jardin des plantes, ce ne sont pas que des galeries consacrées à ce que je vais vous définir comme des collections inertes, c'est-à-dire des collections dont les spécimens ne bougent plus. Les lions, effectivement, qui sont en bas, ne risquent pas de s'évader par distinction et différenciation avec des collections qui bougent, des collections vivantes, dont Éric Jolie vous parlera un peu tout à l'heure, alors les collections vivantes, ce sont peut-être des plantes, bien sûr, ce sont également des animaux dans les ménageries, vous voyez cette légende d'artistes étudiants des animaux au jardin des plantes publiée dans l'illustration, ce qui montre bien le rôle didactique qu'ont eu les collections du muséum et qu'elles ont encore aujourd'hui. Pierre Petit est un homme qui a beaucoup photographié le jardin des plantes, de ces collections, on n'a pas beaucoup de dates, ce qui est intéressant, c'est de voir les lions qui pouvaient y avoir, donc avant 1910, donc avant le décès d'Henri Rousseau également. Alors vous allez me dire, ils ne sont pas super splendides, je suis d'accord avec vous, mais il en va de la taxidermie comme en beaucoup d'autres choses, il y a les bons et il y a les autres. Et en particulier celui de droite qui n'existe plus aujourd'hui, je pense dévoré par le temps, le chagrin et puis probablement les insectes ravageurs également. Mais en tout cas, voilà ce qu'Henri Rousseau a pu avoir sous les yeux, entre autres. La galerie de zoologie est inaugurée. Alors au fil des balcons, oui, Henri Rousseau va observer, déambuler et se balader dans des espaces très riches. La grande galerie de l'évolution, c'est un tout petit peu moins de 10 000 m2 de présentation aujourd'hui en différents espaces. Donc je vous le résume en à peu près un hectare. Des animaux par dizaines de milliers, j'ai pêché par, disons, par restriction parce que lorsqu'on a déménagé la galerie de zoologie en 1984, en fait c'était plutôt par millions. Mais enfin à l'ouverture, il n'y en avait pas encore des millions. J'ai choisi un léger focus sur la droite de l'écran entre une photographie prise une fois de plus par Pierre Petit. Malheureusement, un peu en pignon de cette vitrine, vous voyez le lion, pardon, un tigre qui tient un pan dans sa gueule. Et puis vous voyez la représentation qu'on a eue un artiste suisse décédé depuis, Jürgen Kreyenbühl, qui a beaucoup travaillé au muséum dans les années 80 au moment de la fermeture de la galerie. La vitrine a sauté, mais en tout cas, il n'en reste pas moins que les tigres sont toujours là. On ne voit pas celui qui est à droite qui est couché sur la photo de Pierre Petit, on voit juste celui qui tient la proie. Tout ça, c'est des choses qui ont été réalisées vers 1885 à peu près par les taxidermistes du muséum avec des animaux qui venaient, alors bon, des colonies essentiellement, qui pouvaient également résulter d'échanges, voire d'achats, soit aux grandes maisons de taxidermie françaises telles que Desrolles qui existent encore aujourd'hui, ou Boubée. Mais à cette époque, il y avait à peu près une centaine d'officines et de grosses maisons de taxidermie sur la place de Paris. Des sculptures, vous en avez parlé évidemment, se pourraient ou s'auraient pu, ou je ne sais pas comment vous pourriez le qualifier suite à votre détail, mais voici une sculpture qui, allez, soyons fous, pourrait avoir servi de source d'inspiration. Il s'agit d'une source d'inspiration, on ne va pas forcément se focaliser, peut-être y a-t-il eu des études préliminaires, des croquis, etc. Ce n'est pas une preuve, mais en tout cas, la position de la queue n'est quand même pas banale. Puisque, dans la nature, on n'a pas forcément un lion qui se comporte de cette manière-là. Ou alors dans des phases très particulières. Mais je ne suis pas sûr que Jacques Marr ait pu voir ça de cette manière-là. La queue est en général baissée, et puis le lion est toujours prêt à bondir, parce qu'il a toujours peur qu'il y a un prédateur autre qui vienne lui shipper. Enfin, voilà, cette sculpture est encore dans le jardin. Vous pourrez l'admirer éventuellement aujourd'hui. Alors, l'origine bien connue, bien documentée, je ne suis pas revenu dessus, parce qu'il y a effectivement le catalogue de jungle à Paris qui en parle déjà. La question des identifications a été posée. Alors, j'ai essayé de faire un effort. Et j'ai, je pense, j'espère avoir réussi à retrouver un certain nombre de choses assez précises dans le cas de la chouette. Alors, je vous ai tout marqué, puisque quitte à chercher les choses et à les trouver, autant être précis dans la restitution qui en est proposée. Le genre Glossidium, c'est des chouettes qui, en gros, sont à peu près de la taille de ma main, voire un tout petit peu plus grosse. Donc, c'est des chouettes forestières qu'on va trouver surtout dans l'ancien monde et jusqu'en Asie. Elles se caractérisent par, effectivement, un dos qui est ponctué. Et là, la taille s'y prête assez bien. Alors, vous remarquerez, soit dit en passant, que ce thème de l'oiseau, très légèrement excentré sur les toiles, est vraiment récurrent et revient souvent. Alors, je ne sais pas si c'est lui qu'il photographie le public, mais en tout cas, on va le retrouver sous différentes formes. Des oiseaux non identifiés, comme dans le tableau Les Joyeux Farceurs, par exemple, mais vous remarquerez que la forme est très, très souvent la même, c'est-à-dire un oiseau de face avec des ailes arrondies, dont les coloris et les marques de coloration diffèrent, mais c'est toujours, toujours la même chose. Pour en revenir à l'œuvre présente, un caracara, qui est en fait une espèce de vautour du Nouveau Monde. On va trouver ça uniquement en Amérique du Sud. Le genre en question, c'est Amérique du Sud, Amérique centrale. Il se caractérise par ses pattes jaunes. La panthère, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas très compliqué. Le lion, tout va bien. L'antilope, pas identifiable, parce qu'à ce stade-là, c'est un peu le chénon manquant entre l'antilope et le bœuf. Et puis, c'était pour vous, vous m'aviez posé la question et j'ai trouvé le gorille. Et en fait, lorsqu'on le regarde d'un peu plus loin, la seule chose qui pose question, c'est le masque facial. Ici. Mais en fait, je pense que cette partie correspond aussi à un feuillage et non pas à un bec avancé. Mais sinon, pour tout le reste, on a la tête, on a le corps qu'on devine, une patte pliée ici et une patte droite en appui ici. Un bras, l'autre est masqué par le feuillage. Ça correspond à peu près à une naturalisation de gorille qui a été faite par un taxidermiste qui s'appelle Portman, que je ne vous ai pas représenté ici parce qu'elle était un petit peu éloignée quand même dans le traitement qu'on a eu Henri Rousseau. mais c'était l'une des toutes premières représentations de gorilles en France puisque le premier est arrivé en 1859 dans les collections du Muséum National. Donc voilà, on n'est quand même pas très très loin de la source. Beaucoup de singes, vous l'avez souligné dans ce colloque et dans l'exposition qui est faite aujourd'hui à Orser. Pareil, j'ai essayé de vous retrouver des choses. Pas toujours évident, mais heureusement, il y a quand même quelques photographes, surtout sur la droite de l'écran, qui ont bien voulu se prêter à l'exercice et qui ont bien voulu photographier des primates dans toutes les positions. Alors, je ne dis pas qu'Henri Rousseau les a vus comme ça, mais certainement à la ménagerie puisqu'on est quand même sur des phases qui semblent assez familières pour les gibbons, donc des singes d'Asie. Singes d'Asie, toujours pour les antelles, en haut à gauche. Et puis, le cénoptitec Rubicon est une espèce de moyenne taille, mais lui aussi asiatique. Le serpent, je l'ai trouvé assez biblique. Bon, voilà, il faudrait voir, mais là, il faudrait une étude, je pense, un peu plus poussée entre la femme et le serpent dans l'œuvre de Rousseau. Alors, la taxidermie en tant que modèle, bon, je vous présente ce qui peut paraître comme un truisme, effectivement, puisque c'est l'œuvre qui a probablement été la plus étudiée. C'est la plus évidente et la plus, je dirais, complètement reproduite, alors, hormis les cornes de l'algazelle qu'on voit à peine sur la naturalisation. Cette naturalisation a été dans la rétrospective des jungles d'il y a dix ans. Elle avait suivi les trois étapes entre Londres, Paris et Washington. C'est d'ailleurs la seule œuvre de grande ampleur qui avait été prêtée. Mais là, bon, effectivement, la copie est assez saisissante, y compris, encore une fois, j'y reviens, mais sur le détail de la queue de l'algazelle, qui là a été pas très bien reproduite, enfin, pas très bien réalisée, pardon, par les taxidermies, c'est parce qu'un animal qui est stressé, il va effectivement dresser la queue, surtout chez les antilopes, parce que c'est un signal de détresse pour les autres membres du groupe. Et là, bon, pas du tout. Alors, on peut se dire, elle est déjà en train de mourir, mais c'est pas sûr, quand même. Question d'orientation, question de point de vue, on peut retourner les choses, non pas à notre avantage, mais en tout cas pour réaliser une toile. Donc, voici la toile qui présente des chimpanzés. Jusque là, tout va très bien. Et puis, j'ai trouvé dans les collections une naturalisation, donc en haut à droite. Et puis, quand on la retourne, ça donne quand même quelque chose qui est assez proche de ce qu'a réalisé Henri Rousseau. Alors, est-ce qu'il a calque ou pas calque ? J'en sais rien. Comme cela a été souligné tout à l'heure avec Henri Rousseau, on a peut-être plus de questions que de réponses, mais en tout cas, en voilà une. Vous remarquerez au passage qu'il y a quand même une grande fidélité de représentation. Alors, dans les détails, je vous resserre le lion. Il faut peut-être que j'accélère un petit peu, d'ailleurs. Je vous remercie de faire vous-même le modérateur, mais vous avez trois minutes. Ah, ce n'est pas beaucoup. Donc, dans les détails... Merci beaucoup. Dans les détails, je reprends ce cliché des lions et en particulier le traitement qui a été fait à l'époque par les taxidermistes de dieux complètement écarquillés. Alors, je vous ai repris ce lion en bas à peu près au milieu pour vous montrer ces yeux-là qu'on va retrouver dans les tableaux. Alors, est-ce que c'est effectivement une volonté de l'artiste de les représenter comme ça ou est-ce que c'est là aussi une copie ou est-ce que la faute du taxidermiste avait plu à Henri Rousseau parce que ça correspondait aussi à un message pour lui ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on peut se poser la question aussi. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais en tout cas, Henri Rousseau se trouve aussi dans un musée neuf avec des collections neuves et éventuellement des idées neuves sur l'évolution, sur la phylogénique des espèces qu'on ne nomme pas encore comme ça, qu'on ne décrit pas encore comme ça. Mais en tout cas, on a ici une nature qui est mise au cordeau, qui est organisée de telle manière qu'il n'y ait aucune place à l'hésitation et au vide. Je me répète par rapport aux interventions précédentes, par rapport à Emmanuel Frémier, il y a une représentation évidemment dramatique de la nature, mais qui correspond également à quelque chose, à un message qui est très particulier. Alors, les parallèles, effectivement, le thème de la violence, on l'a entendu tout à l'heure, il est parfois récurrent, en tout cas, il caractérise quand même pas mal la série des jungles. Et derrière cette peinture, apparemment joyeuse par ses couleurs, par des traits larges, par des contrastes peu marqués, on a quand même souvent une violence réelle si on veut se représenter les choses comme elles auraient pu arriver. Il y a quand même beaucoup de toiles qui traitent de cette violence et vous voyez, entre des animaux de grande taille ou effectivement des combats en corps à corps avec l'homme. Et le message des musées d'histoire naturelle, c'est bien celui-là par rapport à Emmanuel Frémier, c'est que finalement, seul l'homme blanc a réussi à dompter la nature par la puissance de sa réflexion. Alors, Henri Rousseau, dans son temps, bien sûr, puisque ce qui va compter, c'est que c'est là où on va commencer à rentrer dedans, c'est qu'une naturalisation, c'est un trompe-l'œil. Une naturalisation, c'est une proposition, c'est un artefact. C'est une tromperie parce que c'est le scientifique ou le taxidermiste qui dit, voilà, le lion, il est comme ci ou il est comme ça. Mais en fait, on n'a jamais vu de lion avec des yeux écarquillés comme les montages de tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Donc, comme dans tous les trompe-l'œil, ce qui compte, c'est le moment où on se rend compte qu'on a été berné. Et chez Henri Rousseau, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il nous offre un trompe-l'œil parce qu'en fait, derrière cette nature colorée et qui semble réjouissante, eh bien, pas du tout. Il y a quelque chose, il y a vraiment un drame qui se trame. Et c'est bien l'idée du voir à travers du diorama, qui est un procédé photographique d'abord, voir à travers, c'est quelque chose qu'on va réutiliser dans les présentations de l'histoire naturelle par la reproduction de scènes les plus réelles possibles. Mais l'idée, c'est que le visiteur face à ces scènes puisse rentrer dedans, se fabriquer sa propre histoire et voir à travers la vitre. Et de la même manière, pour nous, il faut voir à travers la première peinture d'Henri Rousseau ce qui se cache derrière. Le diorama, c'est aussi une nature recréée. Rousseau invente, il invente un lion en pleine forêt dans des herbes assez luxuriantes. C'est assez compliqué parce que le lion, c'est quand même un animal de savane. Et puis alors, effectivement, là, on est assez loin dans le temps, mais la représentation de diorama par Carl Heikley à l'American Museum à New York en 1931, donc finalement, allez, 20 ans après le décès de Rousseau, eh bien, on a quelque chose qui est entièrement nouveau. mais probablement ce qu'avait souhaité aussi Henri Rousseau, créer quelque chose pour pouvoir choquer, pour pouvoir poser questions. Et puis, c'est la fin. Donc, voilà, ce que j'ai essayé de vous proposer, c'est effectivement une nature qui est quand même extrêmement riche et probablement beaucoup plus riche que le premier coup d'œil pourrait le laisser croire. Alors oui, il joue ça comme une musique, c'est facile avec cette charmeuse, mais en tout cas, c'est très novateur par rapport à la représentation animalière de son temps. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Jacques Cuisin, de vous être prêté tout d'abord au jeu de l'identification. En effet, on en avait discuté grâce à une table ronde au Muséum national d'histoire naturelle à laquelle j'avais pu participer et merci pour cette identification du gorille qui me passait toujours question. Et peut-être au-delà, je retiens de votre intervention cette affirmation que nous avons entendue déjà, ce questionnement que nous avons déjà entendu dans l'intervention de Nancy Ayrson qui me semble important à souligner, qui est cette question de la violence interne aux œuvres de Rousseau et cette violence de la nature qui semble s'y lier à cette volonté opposée d'organiser, de mettre de l'ordre, de dompter la nature comme vous le disiez. Je vais reprendre vos propos. D'où cette belle idée du diorama, de voir à travers. Et c'est vrai que quand on voit les œuvres de Rousseau, on peut se dire aussi qu'il s'agit d'une certaine, d'une façon pour le peintre de regarder le réel, de le mettre en ordre mais sans en occulter cette violence fondamentale. On a souvent parlé de ce paradis, de cet éden des œuvres de Rousseau mais merci d'avoir souligné aussi cet aspect assez violent de sa représentation de la nature. de la nature.